Dans le prochain épisode de Plus Belle la Vie. Alors que Camille est déterminée à sauver sa sœur, une soirée s'organise chez les Corselles. De son côté, Victoire refuse de laisser Sacha seule. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus Belle la Vie diffusé mercredi soir sur France 3. Patrick monte un plan pour coincer Jacob Camille annonce à Barbara, César, Baptiste et Emma qu'elle souhaite les accompagner pour leur saut en parachute. Face à l'opposition de sa sœur, Camille s'avère prête à contacter Maxime directement, ce qui interpelle Baptiste. Finalement, Emma cède à sa requête. Elle la rattrape un peu plus loin afin de lui ordonner d'arrêter de se mêler de ses affaires. Camille accepte, à condition de faire du parachutisme avec eux. De son côté, Barbara passe voir Baptiste au stand de réparation de vélo car elle a remarqué que la présence de Camille ne l'envalait pas. Quand Barbara se coupe la main par inadvertance, Baptiste la soigne. Pendant ce temps, la police reçoit le courrier du maître chanteur de Jacob, qui annonce le retour de ce dernier à Marseille. Ce rebondissement motive Patrick à mettre la main sur lui. Il réussit à convaincre Revelle de le laisser monter une opérace. Patrick fait appel à Kevin. Certain que Jacob cherchera à entrer en contact avec Camille, le commandant veut que Kevin se serve de son amitié avec Emma et Baptiste pour se rapprocher de Camille de manière intime. Victoire laisse Sacha à Marseille. Calia accompagne Sacha jusqu'au Célestie où il prend une chambre. Il souhaite beaucoup de bonheur à son ancienne femme de ménage, puis est pris en charge par Luna, qui l'aide à prendre ses marques dans sa chambre. Quand elle l'interroge à propos de Victoire, Sacha révèle que cette dernière a obtenu un stage à Montpellier pour finir sa thèse et qu'il préfère s'installer à l'hôtel pour éviter d'être un poids pour sa femme. Luna encourage alors Victoire à partir faire son stage, lui assurant qu'elle s'occupera de Sacha. Soulagée d'avoir trouvé un arrangement, Sacha et Victoire se disent au revoir. Après quoi, Luna annonce le programme qu'elle a prévu pour remettre Sacha sur les rails, à savoir des cours de canne, de braille et d'autonomie. Kylian a un coup de foudre Kylian décide d'organiser une nouvelle fête chez lui, espérant cette fois y croiser la cousine de Jules, la fameuse Betty contre laquelle il l'avait mis en garde. De son côté, Noé s'entraîne à se servir d'un préservatif, en vain. Prêt à renoncer à la soirée des corcelles, il est finalement poussé par son père, qui accepte de le couvrir pour qu'il passe la nuit avec Lola. Le soir, Kylian rencontre Betty pour laquelle il ressent un coup de foudre. Mais il se montre maladroit et l'embrasse par inadvert, alors qu'il s'enferme dans sa chambre, Betty le rejoint et l'embrasse à son tour afin qu'il soit quitte. Pendant ce temps, Noé et Lola se disputent car ils ne sont plus sur la même longueur dont Lola avoue enfin qu'elle ne veut pas faire l'amour avec lui uniquement pour se débarrasser du regard des autres, tandis que Noé rétorque qu'il devrait le faire simplement parce qu'ils sont amoureux.